Je suis là ici avec les élèves de l'EFJ, de l'EFAB, de l'ICAR, pour leur raconter mon parcours parce que je pense qu'ils ont besoin aussi de témoignages, que évidemment les profs ont un métier formidable et leur enseignent les choses et puis qu'à un moment ils ont besoin de rencontrer des gens qui vivent aussi ces choses-là. Et puis moi mon parcours est un peu atypique, je n'ai pas eu la chance de faire ces trois grandes écoles, mais je suis ravie de partager mon expérience avec eux aujourd'hui. Si j'avais une anecdote à vous raconter sur mes débuts professionnels, ça serait cette fameuse fois où j'ouvre mon espace de beauté, où je n'ai pas de clients, je n'arrive pas à recruter de nouveaux clients. Et là, je n'ai pas la chance non plus d'avoir des élèves en communication à ma disposition. Et là je lance une campagne avec des t-shirts, des copines qui vont porter des t-shirts avec mon logo. On va remonter les Champs-Élysées, on va arriver dans la boîte de nuit de Cathy Guetta, elle va nous ouvrir les portes, on va faire de la promo, poser des flyers sur les tables. Et là les gens vont penser que ça arrive des Etats-Unis, que mon concept arrive des Etats-Unis en fait, ça vient de Paris, c'est du Made in France et c'était génial. Le petit conseil que j'ai envie de donner à vos étudiants, c'est qu'il faut croire en soi, croire en l'impossible. L'impossible n'existe pas à mon sens en fait, je pense que, j'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. Je pense qu'il faut savoir avoir des rêves et tout faire pour les concrétiser. Et si on se plante, c'est pas grave, le but étant d'être heureux et de n'avoir aucun regret. Sous-titrage ST' 501